Bonsoir à tous. Je voudrais vous emmener ce soir, non pas dans une lecture symbolique du corps humain, mais dans une exploration intérieure du corps humain. Puisque la manière en tout cas dont j'aborde le monde des symboles, c'est avant tout une flamme, une flamme de sens, qui est là pour réactiver et ranimer notre chemin intérieur vers notre être essentiel. Donc le symbole n'est pas quelque chose d'intellectuel, il peut être intellectuel évidemment, mais ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, en tout cas sa fonction n'est pas de stimuler l'intellect, sa fonction est d'éveiller la flamme, et de rappeler en permanence la présence du monde du sens, la présence du monde des essences, et d'être autant de pierres blanches sur notre chemin vers notre être essentiel. C'est en tout cas dans cet esprit que je voudrais faire cette introduction sur le symbolisme du corps humain ce soir. Je dis introduction parce que, vous vous en doutez, le sujet est vaste. Le corps humain est composé de myriades de molécules, de myriades d'organes, de myriades de cellules. Donc je voudrais simplement ce soir évoquer avec vous deux choses, alors vous allez dire que c'est mon côté scientifique, mais évoquer la méthode pour explorer le symbolisme du corps humain, afin que chacun puisse la réapproprier et avancer par lui-même, dans cette approche en tout cas. Et en deuxième partie, faire un grand survol de ce corps humain, qui ira des pieds vers la tête, pour montrer les grandes lignes d'évolution de l'être humain. Car au fond, l'idée qui est derrière, c'est quoi ? Le corps humain est, dit, la nature de l'être humain. À travers ses symboles, à travers ses formes, à travers ses couleurs, à travers ses fonctions, etc. Donc travailler sur le symbolisme du corps humain, c'est quoi ? C'est développer une ontologie de l'homme, c'est-à-dire l'ontologie dans la science de l'être, bien sûr. Donc, à la question, quelle est la nature humaine ? On ne va pas aller chercher des concepts, on ne va pas aller chercher des philosophies, on ne va pas aller chercher des religions, on va juste regarder. On va juste regarder. Car, de mon point de vue en tout cas, la nature humaine est inscrite dans la morphologie du corps humain, est inscrite dans la morphologie de l'homme. C'est ça que je voudrais vous montrer ce soir. Alors, côté méthode, donc, première chose, l'exploration que je propose, c'est une exploration du corps sain. Ce n'est pas une exploration du corps pathologique. Donc, pas de décodage biologique ici ce soir, même si, évidemment, la connaissance du corps sain va pouvoir nous donner des indications sur ces fameuses pathologies qui ne sont jamais que des manques par rapport à une forme d'état naturel du corps, c'est-à-dire, j'allais dire, presque de sainteté. Vous voyez le rapport entre le sain et le sain. Donc, d'un point de vue philosophique, il y a au moins quatre manières d'aborder la nature du corps humain. La première, qui est la plus répandue de notre culture, c'est bien sûr la thèse de l'homme-machine, de Descartes, du corps-machine, de Descartes, qui voudrait que le corps soit seulement dénué des sens, soit seulement une mécanique qui fonctionne à partir, qui recherche le bien-être et non plus l'être. Évidemment, si le corps est dénué des sens, l'objectif de l'être humain, ce sera d'être dans le bien-être et non pas d'être dans la révélation de l'être. Ça, c'est une posture philosophique qui date du XIXe siècle ou XVIIIe siècle. Il en existe en réalité trois autres. Une qu'on pourrait appeler platonicienne, qui est de dire, au fond, il y a une séparation entre l'essence et l'existence. Le corps humain est une âme, est une essence qui se manifeste à travers un corps. Donc ici, le corps est une expression symbolique de la nature de l'essence, de la nature de notre être profond, de notre être essentiel. Je n'insiste pas sur la version platonicienne. Je voudrais juste faire un saut à la suivante, qui est l'approche aristotélicienne. Vous connaissez Aristote, qui était le disciple, et en même temps le contradicteur, d'une certaine manière, des thèses platoniciennes. Aristote disait la chose suivante, « L'âme est la forme du corps. » L'âme est la forme du corps. Autrement dit, il parlait d'une antéléchie. C'est-à-dire, c'est une force organisatrice qui donne la forme au corps. Et en d'autres termes, lorsque le corps disparaît, sa forme disparaît et l'âme va disparaître. Alors ces thèses aristotéliciennes sont très proches de ce qu'on pense aujourd'hui en biologie, notamment sur le phénomène d'auto-organisation. C'est-à-dire, on pense qu'il y a une force organisatrice qui va donner la forme aux cellules, aux différents organes, etc. On ne peut pas expliquer autrement, en biologie, la forme des organes. Bien sûr, il y a aussi le fait que la forme est définie par la fonction. Mais simple. Donc on est dans cette logique aristotélicienne qui dit, donc troisième hypothèse, l'essence et la forme sont intimement liées. Donc on n'est pas dans une théorie dualiste, comme dans l'approche platonicienne, on est dans une théorie unitaire. Et la quatrième approche du corps, c'est de dire le corps lui-même, c'est le chemin. Le corps lui-même est un lieu d'opérativité, est un lieu de transformation. Pour d'autres termes, donc c'est l'approche chamanique, s'il vous plaît, il y a une intelligence du vision, il y a une intelligence du corps qui, si on le laisse faire et qu'on abandonne toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur lui, connaît exactement le chemin de la guérison ou le chemin de l'acte juste à poser sur le prochain pas dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement intérieur. Donc, si on résume ces quatre approches symboliques, ces quatre approches du corps, le corps machine de Descartes, mais qui est uniquement... Alors, qui fait floresse aujourd'hui, évidemment, dans la médecine, vous savez, on en rajoute des bouts, on en enlève d'autres, tout le transhumanisme avec les fantasmagories du corps augmenté, etc. Le corps est une machine. Une autre... C'est un postulat métaphysique, évidemment, rien n'est démontré dans ce domaine. L'autre postulat métaphysique, c'est de dire le corps est le réceptacle d'une essence, le réceptacle de l'âme et l'un et l'autre sont séparés. La troisième posture aristotélicienne sera de dire l'âme et le corps et la forme du corps. Donc, l'essence et la forme ne sont jamais séparés. Enfin, la quatrième posture sera de dire il y a une intelligence de notre corps si on laisse la conscience voyager dans le corps, nous serons exactement le prochain pas à franchir. Donc là, il n'y a plus besoin, évidemment, de faire du symbolisme parce que le corps lui-même connaît le chemin. Si vous posez votre conscience sur votre cœur, vous n'êtes pas dans le même état de réponse que si vous la posez sur vos pieds ou sur votre ventre. Donc, il y a une intelligence du corps qui est en mouvement en permanence dans nos vies. Donc, comment explorer cette intelligence du corps autrement que par le ressenti ou par l'intuition ? Je vous propose la méthode suivante qui utilise quatre ou cinq outils qui vont donner des faisceaux d'informations. Alors, le premier élément important c'est la forme puisque la forme, si on prend l'approche aristodélicienne, la forme est l'expression de l'âme. Regardez la forme des organes, le cône cardiaque, l'arbre pulmonaire, les cellules de foie en forme de figue, l'effet vrénal, etc. Donc, la forme, si on réfléchit sur sa nature, va nous donner des indications sur le sens de l'organe. On pourrait dire d'une manière plus générale que la forme du corps, alors que ce soit la forme extérieure ou les formes intérieures des organes, etc., la forme du corps est l'expression rendue visible d'espaces psychiques et des espaces spirituels qui nous constituent. La forme du corps rend visible les espaces psychiques et les espaces spirituels qui nous constituent, qui définissent notre essence, notre nature profonde. Donc, bien sûr, les formes sont importantes. Quand je parle des formes, vous pouvez pouvoir considérer, par exemple, vous avez que les... vous avez deux types de cellules qui sont étoilées dans le corps, donc qui vont rappeler la lumière des étoiles, le principe spirituel, et elles sont précisément pour les unes, elles sont les ostéocytes, elles sont dans les os. Les cellules osseuses sont étoilées et les neurones sont étoilés. Donc, vous voyez que ce qui est sous la voûte crânienne a une forme d'étoile et ce qui est au cœur, du cœur, de notre cœur, dans la constitution biologique du corps est aussi en forme d'étoile. On peut réfléchir sur tous ces éléments. Une autre manière d'aborder cette réflexion, c'est à travers la mythologie. Alors, pourquoi la mythologie ? Vous allez me dire. Il se trouve que si on regarde... Alors, je connais surtout la mythologie grecque, mais il se trouve que si on regarde les mythes, ils mettent très souvent en scène des parties du corps. Oedipe, Oedipos, veut dire pied en flé. Lorsque Jason est abandonné par ses parents, il revient chez lui ensuite chaussé d'une seule sandale. Donc, il a un pied nu. Lorsque Éphaïstos, qui sera par deux fois jeté de l'Olympe, une fois par son père Zeus, une fois par sa mère Hera, il va être jeté sur la terre et à chaque fois, il va se blesser un pied. Donc, vous voyez que les scénarios de pied dans la mythologie sont liés à des scénarios d'abandon, à des scénarios de rejet. Oedipe est rejeté par ses parents. Jason, père soit royauté, va devoir la reconquérir et Éphaïstos est rejeté par ses parents, par le couple olympien, le grand couple olympien. Donc, on a des thématiques communes si on regarde ça en détail. Donc, le pied va, à l'essence du pied, va être, je souffre d'un sentiment de rejet, d'un sentiment de dénouement, en réalité, par rapport aux liens familiaux. Et c'est vécu comme un sentiment de solitude et d'abandon. Je vous mets en garde, les symboles sont polysémiques. Donc, c'est une possibilité, ce n'est pas toutes les possibilités. Bien évidemment. Pourquoi, j'essaie de vous donner des exemples, pour bien comprendre l'importance de la mythologie. Vous connaissez tous l'histoire de Prométhée, qui s'est fait bouffer le foie par l'aigle de Zeus. attaché sur son rocher, dans le Caucase, Zeus envoie un aigle qui lui dévore le foie la journée et le foie le pousse la nuit. Ce supplice va durer 30 minutes. Alors, il faut regarder les choses en détail. Je vous donne juste une petite piste. Prométhée veut dire celui qui prévoit. En grec. Donc, Prométhée, évidemment, il annonce l'avenir. Et le foie, c'est également l'organe dans lequel les Aruspices, les devins Mésopotamiens, regardaient l'avenir. Donc, au fond, Prométhée est blessée dans son organe de divination. Il est blessé dans son identité, puisque le foie va signer l'identité de Prométhée. Donc, les pathologies du foie, pardon pour cette parenthèse pathologique, les pathologies du foie, vont indiquer, encore une fois, c'est une piste, c'est pas toutes les pathologies, mais ils vont indiquer le sentiment de ne plus avoir de futur, d'être blessé dans son avenir, d'avoir, de devoir se contraindre pour assurer la sécurité du connu alors qu'on ne rêve que d'avenir flamboyant, qu'on ne rêve de futur de lumière. Pourquoi assurer la sécurité du connu ? Parce que le foie, dans sa fonction physiologique, assure la distribution du glucose dans l'organisme, donc il assure la sécurité alimentaire de l'organisme. Vous voyez tout de suite le conflit du foie lorsqu'il est en pathologie, le besoin d'assurer la sécurité alimentaire des siens, de sa famille, du fait de sa vie professionnelle, en conservant sa vie professionnelle, alors qu'on ne rêve que d'avenir de lumière, alors qu'on ne rêve que d'enthousiasme pour le futur. Pourquoi enthousiasme ? Parce que le principe du feu, bien sûr, est dans le foie, puisque c'est l'organe qui se régénère le plus rapidement de tout l'organisme, plus vite que les cellules séminaires. Donc vous voyez, si on regarde en détail, à la fois le mythe, à la fois la fonction biologique de l'organe, à la fois son histoire, il y a un certain nombre de faisceaux d'informations qui nous parlent de la nature et de la fonction symbolique de tel ou tel organe. Donc on va explorer la mythologie sous cet angle. Autrement dit, à chaque fois qu'une partie du corps va apparaître dans un mythe, on peut considérer que ce mythe, en dans son ensemble, nous parle de la nature en termes de sens de cette partie du corps. Donc ça, c'est la deuxième approche. La troisième approche, ce sera à travers, alors je mets l'astrologie, mais notamment les signes du Zodiac. Alors le passage entre les mythologies et l'astrologie est assez simple puisque les planètes sont les dieux. Mercure, Hermès, Vénus, Aphrodite, etc. Et les dieux planètes sont liés au signe du Zodiac. Donc autrement dit, vous avez, vous connaissez tous cette image de l'homme enroulé avec les poissons qui correspondent aux pieds, les chevilles pour le verso, les genoux pour le capricorne, etc. Donc en fait, vous avez un homme qui s'enroule autour du Zodiac avec à la fin qui se termine par la tête et le bélier qui rejoint les pieds et le poisson. Donc chaque partie du corps va être liée à un signe du Zodiac, donc à une qualité d'énergie particulière, donc à une quête particulière. Donc ça aussi, ça peut nous aider pour comprendre le sens de certaines parties du corps. Donc forme, mythologie, signe du Zodiac et un dernier élément, c'est la langue des oiseaux. Elle est haut, la langue des oiseaux. C'est quoi la langue des oiseaux ? Alors là encore, je vais le faire d'une manière simple, c'est le langage et le fruit de notre inconscient et le fruit d'un inconscient collectif. On n'a pas choisi, alors sauf en science, on dit de paradichlorobasène pour dire l'antimite parce que c'est une formule de basène avec deux chlores en position para, c'est-à-dire en position opposée. Donc là, on a un langage construit. Et la plupart des mots qu'on utilise dans le langage crohn ne sont pas construits. Si je dis interdit, si je dis moi, si je dis âme, tout ça, ça vient d'où ? Donc ça vient nécessairement de l'inconscient, du langage, de l'inconscient collectif de la langue. Et comme le langage de l'inconscient c'est le langage des symboles, vous en faites tous les jours l'expérience, plutôt toutes les nuits l'expérience dans vos rêves, on peut penser qu'une partie, une composante du langage est symbolique, c'est-à-dire qu'elle va nous donner du sens, qu'elle va nous parler du sens. Donc la manière dont sont nommées les organes, la manière dont sont nommées les parties du corps n'est pas neutre. et elle va nous renseigner sur la nature des organes et des parties du corps. Sans parler de parties du corps ou d'organes, si je dis âme, par exemple, on va l'écrire comme ça, âme privatif de moi, donc l'âme ne peut exister, ne se manifeste que sans le moi, évidemment. Donc vous avez ce très joli mot. Vous avez un autre que je donne souvent mais qui est lié à une pathologie qui est anorexie. Donc le terme anorexie, on peut le décomposer de deux manières, A et privatif, comme dans A, comme dans A, comme dans Agnostique, etc. Donc je me prive de ma haine, de mon eau, de mon air et donc je suis coupé de mon axe. Parce que je refuse de boire ma haine, je me refuse de boire et de respirer et je suis coupé de mon axe. Pourquoi je fais ça ? Simplement parce que je suis en quête de l'anneau Rex I. C'est-à-dire l'alliance, l'anneau, avec le roi divin, avec la transcendance. Donc ça, c'est une pathologie prométhienne, évidemment, puisque l'anneau apparaît de manière claire dans le mythe de Prométhier lorsqu'il remonte justement dans le mythe. Donc on a des mots qui cachent les mythologies, enfin on a des pathologies qui cachent les mythologies et qui nous renseignent sur la nature spirituelle ici de la situation. Mais en faites pas un système, encore une fois, puisqu'une pathologie peut être possédée parce que vous avez mangé trop de chocolat et que vous avez mal au ventre. Faites attention. si je reviens au corps humain, vous remarquez que le corps humain a quatre voûtes. La voûte plantaire, la voûte du diaphragme, la voûte du palais et la voûte crânienne. Une voûte, c'est quoi ? Une voûte, c'est un voile. Une voûte, c'est un lieu de passage entre deux états de conscience entre deux mondes. Donc le corps humain va nous dire qu'il y a chez l'être humain trois naissances et une mort. Ou trois morts et une dernière naissance, comme vous voulez. Donc il y a quatre états dans l'évolution complète de la nature humaine qui doivent passer quatre voûtes, quatre grands passages. La voûte des pieds, la voûte du diaphragme, la voûte du palais et la voûte crânienne. Donc pour explorer le symbolisme du corps humain, je vous invite à explorer ces quatre grandes pistes. Que me dit la forme ? Alors la forme va parler de la fonction, je l'évoquais tout à l'heure. L'œil est censé voir, la lumière, la lumière c'est quoi ? C'est la connaissance, la question de la vérité et du mensonge. Les reins et les intestins filtrent, mais de deux manières différentes bien sûr parce que les intestins vont filtrer pour donner l'essence vers l'intérieur et les reins vont filtrer pour donner l'urine, l'essence vers l'extérieur. Donc on a ici deux organes qui sont dans le ventre et qui ont des fonctions de tri. Alors on va appeler ça pour les intestins de la discrimination. Vous savez que l'intestin c'est le cerveau viscéral. Il y a du reste plein de neurones qui ont fait que... Voilà. Et sa fonction va être effectivement une fonction de tri, une fonction de filtre. La pensée peut séparer la vérité de l'erreur et séparer le bon grain de l'ivraie. En d'autres termes il sépare les pensées justes des pensées inadéquates. L'intestin va faire la même chose sur son propre plan. C'est pour ça qu'en latin on a... Alors là c'est la langue des oiseaux en latin fait la torsion on a intestus intestus voulant dire dans la tête. Donc l'intestin c'est... c'est littéralement le cerveau du bas. C'est le cerveau du bas. Du reste si vous regardez sa forme la forme labyrinthique de l'intestin rappelle la forme labyrinthique du néocortex. Donc vous avez un certain nombre d'éléments qui font mettre en résonance la pence du bas avec un A avec la pence du haut avec un E. Donc vous voyez ça ne peut pas être du haut à ça qui est temps de correspondance à la fois dans la fonction physiologique dans la forme et dans le langage. Donc le corps nous dit forcément quelque chose. Le corps va forcément nous dire quelque chose. A nous de le lire bien plus évidemment que de lui faire dire quelque chose. Faites attention. donc la forme les mythologies alors les mythologies on n'a pas forcément de mythologie liée à l'intestin bien sûr mais par contre bon je reviendrai là-dessus oui je reviendrai ensuite là-dessus aussi et la langue des oiseaux l'astrologie et la langue des oiseaux quatre outils pour explorer la nature symbolique des corps humains. je vous donne un cinquième outil qui est précieux et important et qui est lié à la polysémie du symbole. Un symbole a toujours plusieurs sens c'est pour ça que les langages symboliques sont les grands langages de la liberté humaine alors que les langages scientifiques qui est toujours univoque qui a toujours un seul sens est le grand langage du fatalisme et de la prédestination. c'est intéressant qu'on voit que les scientifiques disent que l'astrologie est prévastie et fataliste alors qu'en réalité c'est la science qui est fataliste parce qu'une loi c'est une loi. Mais bon ça c'est encore autre chose. Donc voyez que le sens est polysémique c'est-à-dire chaque partie du corps va vous dire toujours plusieurs choses et souvent des choses contradictoires. Alors quand vous êtes dans des choses contradictoires c'est une merveille parce que vous êtes dans quelque chose qui est juste. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va faire la dynamique de l'évolution de l'être humain c'est la rencontre des opposés c'est la conjonction des opposés pour reprendre le terme de l'une bien. Donc dès qu'on est dans une chose et son contraire on est dans un processus d'étincelle de rencontre entre un pôle positif et un pôle négatif qui crée de la lumière qui crée un mouvement psychique qui crée un éveil qui crée un dynamisme. Donc dès que vous êtes dans une chose contradictoire dans une lecture symbolique vous savez que vous êtes dans quelque chose de précieux qui en réalité est près de Dieu. Pourquoi la polysémie du symbole ? Alors pour le simplifier je vais vous le montrer comme ça on a trois mouvements de la conscience et de l'énergie. On a un mouvement d'involution on a un mouvement d'évolution et on a un mouvement de transvolution. Alors l'involution part de la tête et descend jusqu'aux pieds l'évolution par des pieds et remonte jusqu'à la tête et la transvolution redescend en main. Je vais essayer de vous définir cette manière. L'involution le bébé naît par la tête en règle générale. L'involution c'est le processus de création des formes. Autrement dit c'est l'essence qui va employer la substance pour produire une forme. L'essence va utiliser les matériaux à sa disposition pour produire des formes alors formes physiques biologiques jusqu'à entre 0 et 7 ans mais ensuite formes psychiques jusqu'à 28-30 ans. Formes psychologiques. Donc l'involution c'est tout ce processus de récapitulation de nos mémoires des qualités du soi. On pourrait dire que le corps humain est une extériorisation du soi dans l'espace-temps. Le corps humain est une extériorisation du soi dans l'espace-temps. Est une involution du soi dans l'espace-temps. Autrement dit l'essence de notre être va construire notre corps et à un autre niveau notre psychisme en gros jusqu'à 28-30 ans qui seront une période charnière dans la vie bien sûr de manière à ce qu'on récupère tout ce qui a été acquis dans nos vieilles mémoires ou dans nos vies antérieures ou dans l'inconscient collectif comme vous voulez. Donc ça c'est le processus d'involution de construction des formes. Donc chaque partie du corps va prendre un sens particulier dans ce processus d'involution. Et puis l'énergie consciente va remonter des pieds vers la tête. Processus d'évolution. L'évolution c'est quoi ? C'est allé à contre-courant du flux normal et naturel des choses pour construire un îlot de stabilité. Cet îlot de stabilité pour nous ça s'appelle le moi le sujet l'individu la personne. Donc la personne va se construire contre on va dire les forces normatives du collectif en faisant le travail de l'estomac c'est à dire en les digérant en les assimilant et en faisant des deuils excessifs. Donc on est dans ce processus d'élaboration du sujet dans la phase d'évolution. Ce sujet une fois qu'il va être mûr et sensé va contacter à nouveau le centre coronel c'est-à-dire la présence du soin qui est un peu au-dessus de votre tête. Et à ce moment-là il va se passer comme c'est le phénomène d'éveil comme une douche de lumière qui va réénergétiser et transformer la totalité du corps qui à nouveau va redescendre jusqu'aux pieds. Et à ce moment-là si on arrive à la fin de ce processus on est dans les travaux d'Aurobindo qui a montré la possibilité de ce travail de descendre de supramental jusque dans la moindre des cellules du corps humain pour l'immortaliser. Pour l'immortaliser. Et je pèse mémo il parle bien d'une immortalité physique exactement comme dans le mythe on a Hercule va être en quête d'immortalité. Cette quête d'immortalité évidemment on la reçoit dans toutes les traditions que ce soit le terrorisme l'Égypte etc. Donc pour vous prendre un exemple je parlais des pieds tout à l'heure les pieds c'est la fin du processus d'évolution et le début du processus d'évolution c'est le retournement c'est la méthanolite c'est la conversion. Donc comment on va lire les pieds du coup ? Alors je le lisais tout à l'heure comme un phénomène de rejet pourquoi ? Parce que dans les mythes les personnages blessés aux pieds ont été rejetés par leurs parents ils sont tombés de leur piédestal pour en réalité vivre l'expérience du rejet et de la solitude. mais on peut concevoir que le rejet et la solitude est la pierre angulaire du retournement si je transforme car la solitude va amener au début de l'élaboration du psychisme et de l'autonomie et de la véritable liberté. Pourquoi ? Et on le retrouve bien sûr dans les grandes cultures c'est-à-dire le fait de on n'imagine pas un pèlerinage qui ne se fasse pas pieds nus on n'imagine pas une quête vers nos antipodes qui ne commence pas pieds nus pieds nus c'est quoi ? c'est se délier de nos chaussures c'est se délier de tous nos liens c'est se libérer du pouvoir des racines pour entrer dans ces premières et propres démarches. Donc vous voyez l'ambivalence évidemment d'une blessure aux pieds qui peut signifier une douleur de rejet mais aussi le premier pas vers l'individuation et vers la remontée vers son étrane vers son être essentiel vers son essence. Donc cette et alors dans la transvolution vous allez me dire c'est quoi le pied ? Le pied c'est l'aboutissement du processus de c'est l'aboutissement du processus d'éveil de réalisation. Si on regarde la mythologie grecque on a un personnage qui s'appelle Tétis qui est dite au pied d'argent Tétis au pied d'argent et elle a donné naissance à 3000 filles qui sont les océanides qu'elle s'est mariée avec l'océanide et de leur union on acquiert 3000 océanides aux fines chevilles. Vous avez dans cette généalogie mythologique une généalogie physiologique en réalité puisqu'on passe des pieds aux chevilles. Tétis c'est la grande déesse de l'océan. Donc version lumière l'océan c'est le sentiment de l'unité avec toutes les choses. C'est que fait le pied ? Que fait le pied ? Il est en contact direct avec la terre. C'est la seule partie du corps qui est en permanence en contact direct avec la terre. Donc c'est la seule partie de notre être qui relie le moi et le non-moi. C'est la seule partie de notre être pour qui il n'y a plus de séparation. C'est pour ça que c'est associé au poisson dans la logique astrologique et non pas au taureau. Vous voyez ce discours. Donc évidemment lorsque le pied est sur terre il nous parle dans l'involution de la terre matérielle la nécessité d'acquérir du bon sens et des racines ou de s'en délier dans l'évolution il va nous parler de la nécessité de se mettre debout et de commencer ses propres démarches et dans la transvolution il nous dit l'ultime réalisation de l'homme qui est le contact direct avec le non-moi avec le tout-autre qui est ce que fait le pied en permanence mais ce contact permanent avec la terre spirituelle avec le monde des archétypes avec le monde des essences. Donc vous voyez qu'un même organe une même partie du corps a des sens complexes mais qui peuvent être clarifiés si vous êtes très vigilant à regarder ces mouvements d'involution évolution transvolution je vous mets en garde contre une autre chose c'est que ces mouvements ne fonctionnent pas l'un après l'autre comme je viens de vous le raconter ce serait trop facile ils fonctionnent en même temps par loi de résonance lorsque vous êtes là il y a forcément des résonances avec les autres les autres niveaux le sentiment le sentiment de rejet permet l'ouverture au non-moi et permet également de donner un coup de talon vous savez le fameux talon d'Achille pour se remettre debout et s'engager sous sa propre voie entre parenthèses Achille est le fils de Tétis donc on a à nouveau une géographie mythologique qui est une géographie physiologique un autre exemple pour bien faire comprendre que ces trois mouvements fonctionnent ensemble dans la psyché je vous dirai tout à l'heure pourquoi le genou est le lieu de la relation à l'intimité et la première relation amoureuse les douleurs au genou peuvent les ligaments vous savez c'est la ligue des amants croisés les ligaments croisés qui sont mais il y a d'autres raisons donc création de la relation intime dans les genoux donc là on est dans la descente on est dans l'involution mais la relation amoureuse met au moins pour un temps les amoureux hors du monde et à travers leur amour ils expriment quelques fils de l'amour universel et de ce que vive le monde des dieux donc dans la relation intime amoureuse c'est une manière personnalisée d'exprimer l'amour de l'interdépendance des relations de soi à toutes les choses donc les deux vont fonctionner en même temps puisque dans la relation amoureuse vous allez être dans cet esprit dans cet état d'ouverture de disponibilité de lâcher prise par rapport à vos structures figées et à vos cristallisations qui vont permettre ce contact avec la présence du sacré donc je vous invite à voir ça aussi c'est à dire dans la lecture symbolique il n'y a pas de il n'y a pas de hiérarchie nos pieds sont aussi importants que la première de nos yeux la voûte céleste et aussi la voûte crânienne qui est de la voûte céleste en fait est aussi importante que la voûte plantaire pourquoi elle est aussi importante que la voûte plantaire parce que c'est une voûte qui est plantée sur la terre la voûte plantaire c'est quoi ? c'est encore une fois l'aboutissement du processus que j'exprimais par Thétis tout à l'heure mais on va l'exprimer d'un point de vue physiologique la voûte plantaire c'est quoi ? c'est une voûte c'est à dire un ciel qui est planté sur la terre donc c'est l'ultime réalisation donc bénissez vos pieds bénissez vos pieds parce que c'est le début et la fin et je crois que c'est Richard Tolle qui dit lorsque vous marchez posez votre conscience dans vos pieds posez votre conscience dans vos pieds et dans vos mains alors les pieds vous avez compris pourquoi parce que c'est le lieu de réalisation du ciel sur la terre de la voûte plantée en terre et les mains simplement parce que la main les mains sont les provocations du cœur c'est à dire la main est la manifestation de l'humain que dit l'humain ? il dit humain fait avancer la main donc la fonction de l'humanité on peut la regarder d'un point de vue anthropologique si vous voulez c'est parce que l'homme a libéré sa main qu'il s'est hominisé parce que le grand singe a libéré la main qu'il s'est hominisé on le retrouve dans le langage puisque la fonction de l'être humain c'est de faire avancer la fonction de la main on le retrouve dans la mythologie parce qu'on a un personnage qui s'appelle Chiron qui est guérisseur qui est la qualité de la main vous savez l'imposition des mains va guérir donc Chiron c'est un centaure guérisseur il y a plein d'autres qualités qui nous parlent de la main son nom veut dire main et on le retrouve bien sûr dans la physiologie puisque la main est littéralement la prolongation de l'espace cardiaque cardiaque donc vous voyez que les choses sont bien faites quand on regarde l'ensemble de ces éléments qui vont nous parler de la nature de l'homme donc si je résume ces points donc allez voir la mythologie allez voir la langue des oiseaux allez voir la forme de l'organe qui va définir sa fonction et donc donner son sens allez voir le signe auquel ces parties du corps sont associées et pensez bien à relier ces trois principes involution évolution transvolution qui classifient d'une certaine manière la polysémie c'est à dire la pluralité de sens que chaque partie du corps peut prendre alors je vous invite maintenant à un voyage dans l'espace corporel première remarque ce sera une remarque chez leur corps coupé vous avez remarqué que beaucoup d'entre nous ont des ceintures ont des colliers ou des soutiens-ganges voire des chaussettes ces artifices du vêtement coupent le corps au lieu de passage le diaphragme cœur-poumon la ceinture et le collier qui est le cou les chaussettes qui est la chouille qui est aussi un lieu de passage donc pourquoi est-ce qu'on s'habille comme avec des vêtements qui signifient la coupure ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire on a les saris indiens on a les djelamas marocaines et on a les bure vous savez le vêtement de bure des moines qui laisse le corps fluide qui laisse le corps circuler donc je vous invite à regarder quels sont les lieux où vous marquez une coupure dans vos vêtements dans la manière de vivre qui peuvent indiquer des séparations entre les différentes parties de votre vie entre vie publique vie privée vie de l'action vie spirituelle puisque chaque partie du corps va correspondre à chacun de ces quatre éléments que je vais vous détailler tout de suite je vous invite aussi à retrouver un corps fluide également j'aurais dû venir pied nure j'ai là-bas j'ai pas osé mais le fait que l'énergie conscience chaque partie du corps a sa conscience autonome chaque partie du corps a sa conscience autonome je l'évoquais tout à l'heure la conscience des pieds n'est pas la conscience du coeur ni la conscience du ventre évidemment mais ce qui est important c'est un de percevoir cette conscience là l'intelligence du vivant l'intelligence du corps mais aussi qu'elle puisse circuler car la fonction de la conscience c'est pas de se scotcher sur un endroit quant à notre culture notre conscience est scotchée sur le ventre dans l'espace du ventre ça s'appelle une société de consommation mais au fond elle pourrait être scotchée dans l'espace du coeur elle pourrait être scotchée dans l'espace des membres inférieurs ou dans l'espace de la tête la culture des brahmanes est restée scotchée dans l'espace de la tête c'est à dire dans cette lecture très métaphysique très cosmogonique très spirituelle entre guillemets de la réalité qui a créé d'autres séparations du reste qui s'appelle les castes donc simplement sans aller trop loin voyez que la manière de porter les vêtements et la conscience que l'on a de notre corps donne des indications sur nos valeurs et la nature de la société qui nous encombre un jour quelqu'un fait un très joli lapsus hors d'un congrès au lieu de parler de la société de consommation il a parlé de la société de consommation ça veut tout dire ça veut tout dire donc quelles sont ces quatre parties du corps je voudrais détailler un peu avec vous comme je dessine très bien je vais dessiner un bonhomme vous voyez avec sa tête son corps ses jambes ses pieds et puis ses bras vous reconnaissez tout le monde se reconnaît c'est parfait si on regarde ce schéma ça ne peut être qu'un schéma on est bien d'accord si on regarde ce schéma on peut le diviser le diviser le couper en quatre parties les membres inférieurs avec la ligne des hanches qui va former le premier passage la deuxième partie qui va être à la hauteur du diaphragme qui va former le deuxième passage la ligne à la hauteur du cou qui va former le troisième passage comme on a trois passages on a un deux trois quatre parties pourquoi je les ai séparés comme ça simplement si on observe le corps les membres inférieurs sont tous capables de toucher la terre c'est-à-dire d'être en contact avec le non-moi les pieds en permanence les genoux sous l'impulsion de la génuflexion et les cuisses lorsque vous êtes assis donc c'est avec évidemment un éloignement progressif du contact avec la terre spirituelle les pieds contact direct avec la terre spirituelle je l'évoquais tout à l'heure comment le genou va se mettre en contact avec la terre spirituelle par l'acte de génuflexion et vous voyez que le genou est un lieu d'acte de grand combat toute douleur au genou signe une grande tension entre l'autonomie et le lâcher prise pourquoi entre l'autonomie et le lâcher prise parce que l'articulation du genou c'est ce qui porte le corps vous avez deux éléments qui portent dans le corps humain vous avez l'articulation du genou et vous avez les épaules simplement le genou porte le moi porte le sujet porte le corps celle qui n'est jamais qu'une involution du soi dans la matière et les épaules vont porter des sacs de ciment et des et des paniers de cerises donc le genou porte les choses intérieures l'épaule porte les choses extérieures donc dans les genoux vous allez avoir tous les efforts pour être autonome pour se porter soi-même dans une pure indépendance c'est pour ça que c'est un socio capricorne en termes de signes astrologiques mais néanmoins c'est une articulation toute articulation a pour fonction comme son nom l'indique d'être dans le passage d'être dans l'articulation vous avez la même racine étymologique la même source pardon étymologique indio-européenne pour dire un article une articulation et un rituel alors c'est très joli parce que ce sont tous des lieux de passage le rituel c'est le passage et l'art également à la même racine étymologique donc l'art l'articulation l'article et c'est moins évident mais c'est quand même le cas le rituel vient de la même racine indio-européenne qui est A-R si vous réfléchissez au point commun parce que le symbolisme c'est de travailler sur ce qui est réuni évidemment et pas sur ce qui sépare donc il s'agit toujours de réfléchir simbolaine c'est ce qui est réuni donc au point commun entre tous ces éléments vous avez l'art l'articulation l'article et le rituel ce sont des lieux de passage l'art va manifester un lieu de passage entre l'invisible et le visible ça s'appelle la création l'articulation un lieu de passage entre deux parties du corps entre deux os l'article il va entre deux mots et les rituels entre le sacré et permettre aux profanes d'entrer dans le sacré donc c'est aussi un lieu d'articulation donc les articulations du corps sont des lieux de passage sont des lieux de choix sont des lieux de décision sont des espaces de liberté donc à chaque fois qu'une articulation va être blessée on va s'interroger comment est-ce que j'utilise mon espace de liberté l'articulation des genoux qu'est-ce qu'elle va nous dire puisque je vous parle de celle-ci c'est la liberté entre quoi et quoi c'est la liberté entre la résistance et la séprise entre la génuflexion c'est fléchir à genoux la génuflexion et assurer la permanence de la génération c'est-à-dire de la puissance et des valeurs des ancêtres genoux c'est la même racine que génération gène g-e-n comme génome qui a la même racine et bien donc le grand combat des genoux c'est pour ça que parfois on est sur les rotules c'est de renoncer à nos structures figées à nos certitudes pour ouvrir la porte du coeur pourquoi je vous dis pour ouvrir la porte du coeur c'est une autre lecture mais qui donne ses fruits c'est-à-dire le genou est le point médian des membres inférieurs et le coeur est le point médian du thorax et tous les points médians entrent en résonance les uns avec les autres et le point médian du visage ce sont les yeux alors vous allez vite comprendre comment ça marche ces histoires de résonance lorsque vous tombez amoureux ze amoureuseuse d'un seul regard c'est le coup de foudre vous êtes d'accord ? et après qu'est-ce qui se passe ? le coeur se met à palpiter et les genoux tremble les points les points médians du corps nous parlent toujours des valeurs affectives et amoureuses l'amour de la lumière dans les yeux l'amour de de l'invisible avec le coeur et l'amour dans la relation intime avec le genou ça c'est dans la descente qu'est-ce qui va se passer dans la remontée ? il va se passer que si enfin je reconnais le sens étymologique de homme qui a la même racine que humus et humilité si enfin j'accepte d'être un homme et je mets genou à terre je vais frapper à la porte de mon coeur pour rencontrer pour sentir la présence de l'inéfable et lorsque j'ai senti et ouvert mon coeur à la présence de l'inéfable je vais voir Dieu en face donc ça c'est dans l'armée vous voyez le processus et évidemment toujours dans cette lecture analogique parce que j'accepte de mettre le genou à terre je peux aussi rentrer vraiment dans une relation intime avec l'autre donc je reviens à nos membres inférieurs ils sont en contact avec la terre avec la terre spirituelle le genou c'est c'est l'acceptation de l'humilité c'est-à-dire de sa condition d'être humain humus humanité et la cuisse alors la cuisse c'est quoi ? c'est Ulysse le grand mythe qui est derrière la cuisse Ulysse qu'on appelle aussi Odysseus Ulysse veut dire de la cuisse en grec et Odysseus veut dire le fâché donc vous avez à la fois la cuisse le fémur qui est l'os le plus long du corps qui va inviter un grand voyage vous savez heureux qu'il communisse a fait un grand voyage mais c'est pas seulement le voyage pour le voyage c'est le voyage pour transformer la colère parce que Odysseus veut dire le fâché alors si on regarde en détail l'histoire d'Ulysse pourquoi il est parti etc il est dit clairement dès sa naissance qu'il s'appelle le fâché qu'il fera un grand voyage et qu'il reviendra ensuite avec plein de richesses donc la grande quête de la cuisse c'est quoi ? c'est la quête spirituelle c'est la quête philosophique c'est la quête de sens et ce que va chercher et nous d'où l'association Sagittaire bien sûr dans le Zodiac donc ce que va chercher à faire je vous le donne évidemment en grande ligne ce que va chercher à faire la cuisse à faire la cuisse symbolique c'est élargir ses horizons élargir ses expériences rencontrer le féminin de l'être puisque fémur a la même racine que femme rencontrer le féminin de l'être pour enfin pouvoir rentrer vraiment dans la vie intérieure ça s'appelle le ventre-leptomène donc vous avez bien sûr le passage des ventes qui va être crucial donc la question que pose enfin le travail de la cuisse ça va être de philosopher la réalité et de vivre sa philosophie mais vous voyez qu'en faisant ça il a déjà oublié la simplicité de la marche il a déjà oublié la simplicité des évidences et que le ciel est déjà sur la terre et que ça ne sert à rien de faire toutes ces choses compliquées mais en même temps il faut les faire parce que c'est le chemin qui va rendre conscience qui va nous permettre de prendre conscience des évidences c'est à dire que la voûte est déjà plante que la voûte céleste est déjà plantée sur la terre autrement dit tu es déjà celui que tu cherches tu es déjà celui que tu cherches mais pour trouver celui que tu cherches il va falloir faire un grand voyage par toute la géographie symbolique du corps humain la question que vont se poser les membres inférieurs c'est où vais-je dans quelle direction est-ce que je vais dans quelle direction est-ce que je vais alors les pieds bien sûr ils sont dans l'immense mais les chevilles vont déjà choisir une direction c'est intéressant on a un os dans les chevilles qui est remarquable qui s'appelle l'astragale alors si d'une part vous enlevez les voyelles il vous reste le S le T le R le N et le G et si vous rajoutez d'autres voyelles vous avez le mot astrologie première chose deuxième chose l'astragale c'est en réalité le jeu le jeu des osselets est fait à partir des astragales le jeu des osselets l'origine c'était quoi ? c'était un moyen de deviner son destin donc aussi bien l'astrologie que le jeu des osselets qui sont symboliquement et pour différentes raisons dans l'astragale vont nous indiquer le moment où on va commencer à deviner son destin donc toute blessure à l'astragale évidemment enfin une autre question est-ce que tu es parti sur un chemin qui correspond à ta lumière à ta voûte céleste à ta voûte crânienne ou est-ce que au contraire tu es en train de fouler un faux chemin de fouler un faux chemin bref l'astragale c'est le moment où on commence à se demander où est-ce qu'on peut bien aller dans sa vie il y aura la rude bataille des genoux évidemment car pour y aller il va falloir rentrer dans la relation intime rentrer dans la relation d'amour quitter les grandes représentations métaphysiques des chevilles et pour commencer le long voyage vers le féminin proposé par les cuisses donc ici on est dans l'élément terre puisque tout ça c'est en rapport avec la terre terre des archétypes dans la remontée enfin dans la transvolution ou terre matérielle évidemment dans l'involution ici on veut être dans l'élément eau alors le corps nous dit pourquoi on est dans l'élément eau parce que cette partie du corps qui s'appelle l'abdomen produit l'urine produit le chile produit le chile le chime le chime c'est cette espèce de chose un peu semi-liquide qui sort de l'estomac une fois que le processus de lise par les sucs gastriques est terminé donc on a l'acide chlorhydrique dans l'estomac évidemment on a également alors pour les femmes le liquide amniotique dans cet espace corporel donc c'est un espace d'eau l'eau organise quoi ? l'eau organise les émotions et l'eau organise les sentiments les pressentiments le monde irrationnel le monde de la magie le monde des images vous voyez que image et magie c'est un anagramme ils se transforment l'un dans l'autre la magie utilise l'image l'image est magique c'est pour ça qu'on est soumis à plein de manipulations médiatiques parce que l'image parle à un niveau qui n'est pas celui de la raison c'est aussi le lieu du besoin de sécurité et de protection l'enfant dans le ventre de sa mère est hyper protégé il est protégé par un mur d'enceinte si je puis dire et donc tout cet espace de l'abdomen va nous parler de quoi ? va nous parler de l'élaboration du sujet de l'élaboration du moi d'un point de vue symbolique de la création de la première cellule que fait la première cellule seulement d'un point de vue symbolique du point de vue biologique puisque notre première cellule vient du ventre que fait la première cellule elle sépare le dedans du dehors la première cellule elle dit dehors ça grouille à l'intérieur ça existe elle sépare le dedans du dehors séparer le dedans du dehors ça veut dire ça veut dire créer un espace psychique qui n'est plus complètement dépendant du monde extérieur créer un degré de liberté qui n'est plus complètement dépendant du monde extérieur et ça en termes psychologiques ça s'appelle l'élaboration du sujet vous voyez tant qu'on est dans le nomadisme des membres inférieurs on est complètement dépendant de l'environnement où on est unis à l'environnement suivant le niveau de lecture que vous utilisez mais que va faire l'eau l'eau elle réfléchit les images les miroirs du ciel donc autrement dit en réfléchissant le réel réfléchir le réel ça veut dire quoi ça veut dire créer des modèles du réel créer des théories du réel créer un rapport sensible subjectif au réel on élabore une identité qui nous est propre alors c'est très joli parce que le corps va nous dire la chose suivante cette identité elle est intérieure elle est cachée dans le ventre le ventre n'est pas un truc qui se il y a plus de choses à l'intérieur qu'à l'extérieur mais il y a un truc à l'extérieur ça s'appelle le nombril et le nombril c'est là où notre nombril dans l'intelligence de la langue c'est là où notre nombril mais c'est en même temps le lieu de notre naissance donc c'est là où notre nom va être pour la première fois prononcé dans la vie extérieure donc les huit viscères on peut en compter huit vont nous dire les huit manières d'élaborer le sujet de faire briller notre nom les huit manières de faire d'un extérieur un intérieur et vous avez évidemment celui qui va le plus faire ça le point de départ c'est l'estomac que fait l'estomac qui est lié à l'interesse qui est lié au cancer que fait l'estomac je vous invite à réfléchir trois minutes sur la fonction symbolique c'est à dire biologique de l'estomac il reçoit tout ce que vous lui donnez il ne peut pas dire non si vous lui donnez des trucs qu'il n'aime pas il prend quand même il peut faire la gueule par contre mais il ne peut pas dire non ça descend forcément et il va le transformer grâce à l'acide chlorhydrique et au mouvement péristatique de l'estomac il va le transformer en paillettes en petits morceaux donc vous avez deux choses dans l'estomac un processus d'absorption donc c'est le lieu où l'extérieur devient un intérieur et j'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'extérieur devient un intérieur c'est l'élaboration du moi l'élaboration du sujet le sujet va commencer à s'élaborer dans votre estomac et comment il va s'élaborer dans l'estomac ? la part des processus de deuil successifs puisqu'il va détruire la forme des aliments pour que les sens subsistent ça, ça s'appelle un deuil détruire une forme pour n'en garder que le souvenir que les sens d'expérience ça s'appelle un deuil donc je voudrais de sûr que vous compreniez bien ce que ça veut dire faire de l'extérieur à l'intérieur ça veut dire symboliser ça veut dire symboliser autrement dit j'ai une expérience j'en tire une leçon j'en tire un nouveau ressenti une nouvelle présence un nouveau sentiment et je suis capable de me détacher ensuite du souvenir de faire le deuil du souvenir de faire le deuil de la forme pour n'en conserver que l'essence que l'expérience et c'est comme ça que le sujet va se construire et va grandir et ultimement c'est cette capacité de voir que tout ce qui nous arrive est le reflet de nos plus intimes pensées que le monde extérieur est suffisamment bon pour nous révéler en permanence qui nous sommes et lorsqu'on est là évidemment le sujet en permanence va se construire puisque le monde extérieur ne sera plus un lieu de danger mais un lieu d'enseignement donc tout ça c'est le travail de l'estomac bon on ne va pas faire les autres viscères mais la fonction générale des viscères c'est quoi ? comme leur nom l'indique c'est de servir la vie qui n'est pas du tout étymologique mais servir la vie la vie de quoi ? la vie du coeur donc la fonction des viscères la fonction d'élaboration du sujet la fonction du moi ça va être de servir le travail du coeur comme un mot sur le sujet le sujet c'est quelqu'un qui a conscience de son assujettissement c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est dans la toute puissance c'est le moi qui est dans la toute puissance le moi qui résonne avec roi etc je ne sais pas ce qu'il faut penser du moi président du reste mais bon oui mais c'est important le langage parce que comme une fois si un je président n'est pas un moi président le sujet c'est quelqu'un qui est conscient de son assujettissement c'est-à-dire qui est conscient des liens de dépendance qu'il maintient avec son environnement et donc il n'est plus dans la toute puissance il est dans l'interdépendance pourquoi il est dans l'interdépendance ? parce qu'il a trouvé sa place et l'estomac c'est important pour l'estomac de trouver sa place parce qu'il peut être dans les talons ou crier famine autrement dit il peut être en bas ou en haut c'est qu'il n'a pas trouvé sa place parce qu'il ne s'est pas suffisamment métabolisé ou alors il peut être critique quelqu'un qui est critique qui lance son acide dans le monde extérieur c'est quelqu'un qui a un moins faible et qui essaie de liser c'est-à-dire de détruire le monde extérieur c'est-à-dire il projette en son extérieur la fonction de son estomac qui est de liser les aliments à l'intérieur donc un moins faible qui est incapable de symboliser va être critique envers les autres envers le monde vers son environnement dans l'espoir de se prouver qu'il existe et qu'il n'est pas faible oui mais je veux dire les choses partent naturellement vous voyez donc conscient de son insujettissement le troisième état corporel c'est l'air alors on a évidemment une logique de subtilité des éléments le quatrième ça va être le feu vous avez compris mais c'est marqué encore une fois dans le corps pourquoi l'air parce que l'air rentre dans les poumons que je singe et que le système cardiovasculaire ne fonctionne que grâce à l'air que nous respire donc l'air est signé dans le corps l'air c'est quoi l'air c'est la communication c'est les échanges alors évidemment ça ce sont les principes d'élémentaux des grètes anciens qui c'est à dire des puissances d'organisation l'air c'est donc c'est les échanges c'est la communication c'est le contact avec l'infini c'est le seul élément qui ne connait pas de frontières aller donc mettre une frontière et interdire à de l'air de passer c'est dur la preuve c'est que l'air qui transporte des éléments radioactifs a fait le tour de la planète en trois jours au moment de Tchernobyl donc il n'y a qu'en France où on a connu les frontières mais on est très fort donc l'air ne connait pas de frontières l'absence de frontières c'est quoi c'est entrer dans l'infini donc la fonction de cet étage en fait le coeur est la porte de l'immense le coeur est la porte de l'immense c'est pour ça qu'il est une forme de cône le cône nous envoie à un point de passage comme les trous noirs ou les vortex si vous voulez entre deux mondes entre deux réalités donc la fonction alors mais pour rentrer dans ce dans ce nouveau monde promis par le coeur l'espace coeur poumon il va falloir faire preuve non plus de besoins de sécurité comme dans l'espace du ventre vous savez on est dans une société du ventre parce que les seules choses qu'on craint c'est l'insécurité c'est la violence c'est la dépossession de notre argent etc le blé tout ça c'est de l'agriculture c'est à dire c'est faire une cellule ou faire un champ faire un champ c'est pareil le coeur lui il est dans une autre une autre dynamique il est dans la dynamique de l'ouverture à l'infini mais pour s'ouvrir à l'infini il faut il faut entrer dans l'axe de tort je vais vous l'écrire comme ça le thorax ça marche plus mais voilà ça marche le thorax c'est quoi ? le thorax c'est l'axe de tort comme son nom alors vous avez ça vous avez c'est très joli on était dans l'abdomen avec le nombril or l'abdomen c'est quoi ? c'est le domaine de l'abbé donc une fois qu'on a quitté le domaine de l'abbé c'est à dire le domaine de l'eau le domaine de la croyance le domaine des superstitions le domaine des images on va rentrer dans le monde des dieux forts puisque l'axe de tort tort étant l'équivalent de Zeus dans la tradition grecque c'est à dire un dieu qui manifeste la foudre ou le marteau pour tort et la toute puissance et la puissance cette puissance elle est marquée dans le corps la traduction grecque du mot thorax c'est cuirasse donc c'est une arme protectrice vous avez devant devant ici quelque chose qui s'appelle le sternum alors le sternum a la forme d'une épée il est comme ça il est en trois parties on appelle la lame du sternum du reste et cet os xyphoïde qui est la fin du sternum veut dire en forme de lame en forme d'épée et là vous avez le manubrium qui désigne la poignée donc les maux du corps les maux des parties du corps désignent exactement que le sternum est une épée une épée qui va protéger quoi ? derrière le sternum vous avez quoi ? vous avez le thymus qui vient du grec thymus qui veut dire âme c'est quand même on ne peut pas l'inventer c'est à dire vous avez l'épée flamboyante qui protège les valeurs de l'âme qui émane de la présence du coeur c'est à dire le contact avec l'infini et la transcendance et entourant le sternum enfin relié au sternum vous avez douze côtes qui forment le thorax la cuirasse vous avez douze côtes qu'on appelle aussi des arcs costauds alors costaud il faut l'être pour être un dieu fort pour rentrer dans le monde du combat héroïque et on peut faire une analogie très précise mais on ne va pas la faire ce soir entre les douze arcs costauds les douze côtes et les douze travaux d'Hercule Hercule étant un héros solaire le soleil étant le coeur et les douze travaux d'Hercule sont en fait les douze manières pour explorer la totalité de la nature du coeur du soleil la totalité de la nature de la conscience la totalité en réalité de la nature de l'amour qui va nous ouvrir à travers la percée du cône la traversée du cône cardiaque vers l'au-delà vers l'infini et l'éternité donc évidemment vous voyez qu'on pourrait avoir une culture fondée sur les valeurs du coeur on a une culture fondée sur les valeurs du ventre on pourrait avoir une culture et avant on avait à l'époque du nomadisme on avait une culture fondée sur les valeurs des membres inférieurs donc les membres inférieurs se demandaient où est-ce que je vais où est-ce que je vais dans ma vie où est-ce que je vais planter le prochain gantement l'abdomen se demandait où est ma place les viscères se demandent où est ma place donc on est dans le monde sédentaire et le coeur la grande question du coeur on a quatre grandes questions fondamentales la grande question du coeur c'est bien sûr qui suis-je qui suis-je qui suis-je profondément qui suis-je réellement et ça c'est précisément le premier travail d'Hercule la première côte flottante celui qui découvre qui il est entre dans la clairière de lui-même dans cet espace de lumière intérieure qui le rend invulnérable poser sa conscience dans la pure présence du coeur rend invulnérable essentiel invulnérable ça veut dire quoi ça veut dire que je ne suis plus dépendant du regard des autres et du besoin d'être aimé je suis dans cet espace de pure présence à moi-même qui est l'espace cardiaque où je ne suis plus dans le besoin de reconnaissance d'être aimé d'être regardé etc donc c'est tout ça le travail du coeur avec les poumons qui correspondent en réalité dans la descente dans l'involution à l'arbre généalogique donc les pathologies des poumons sont des pathologies familiales l'arbre généalogique l'arbre pulmonaire et dans la remontée on a l'image d'un arbre inversé en fait qui se présente sous l'héliotropisme du coeur on a cette très belle image où le coeur éclaire l'arbre inversé et donc qui indique les multiples chemins spirituels qui mènent vers quoi ? vers la trachée alors la trachée on l'écrit comme ça et la trachée nous dit quoi ? il nous dit thé arqué tuer un archétype donc le passage vers le cou la remontée vers le cou au travers les douze travaux d'Hercule au travers les douze contes ces grands combats qu'on appelle on appelle ça aussi les vertèbres dorsales vous savez les vertèbres dorsales une dorsale c'est là où on manque de chuter entre deux abînes donc on est bien dans des grands combats pour l'ouverture du coeur vont mener à la trachée c'est à dire à la réalisation que chacun d'entre nous est un archétype est fondé sur un archétype et après on aura bien sûr le grand passage du cou le grand passage du cou duquel on ne revient pas qui va être la quatrième naissance pourquoi on ne revient pas ? parce que le cou en fait est analogue au système sexuel le système laryngé est analogue au système sexuel et cette fois-ci on va être dans un processus non pas de création de formes biologiques comme en bas mais dans un processus de retour vers notre origine métaphysique c'est pour ça que c'est le bélier qui est associé à la tête qui veut dire celui qui est non né celui qui n'est jamais né Amon l'image du bélier l'invisible le cachet donc retourner vers la source des sources vers l'esprit vers le cachet vers l'essence de l'essence et à ce moment-là symboliquement on atteint la voûte crânienne c'est-à-dire ces neurones qui sont sous la voûte sous la voûte céleste ce monde des étoiles qui est métaphorisé par le dernier travail d'Hercule lorsqu'il va accueillir les pommes d'or des espérides du jardin des espérides qui sont en réalité nous disent les autos grecques des étoiles alors je ne vous parlerai pas de cette sphère céleste parce que évidemment c'est au-delà de notre capacité de perception du cheminement spirituel de l'être humain la seule chose que je peux vous dire c'est que les cinq sens enfin les cinq sens sont sur la tête donc on est dans un contact direct entre l'esprit et la matière à ce moment-là mais conscient cette fois-ci et c'est simplement le coup le coup c'est le lieu un des éléments sémantiques du coup c'est la culpabilité parce que le coup est coupable le coup est coupable il y a plein de manières de tuer par la coupure du coup bien sûr et on a aussi un truc qui s'appelle la pomme d'Adam dans le coup qui est bien le lieu du péché originaire alors je ne vais pas aller plus loin là-dessus mais vous voyez que remonter le passage du coup c'est c'est dénouer le péché originaire c'est dénouer la chute le coup c'est le lieu de la chute évidemment de par sa morphologie le mot coup elle vient d'un mot grec qui veut dire abîme donc on est vraiment dans la traversée de l'abîme chute dans la descente avec la pomme d'Adam et remonter traversée de l'abîme c'est à dire une fois qu'on a passé cette étape là on ne se réincarne plus on ne revient plus sur terre donc vous voyez en grande ligne évidemment parce qu'on ne peut pas tout détailler en une soirée mais je voulais vous montrer que le cheminement spirituel de l'être humain est marqué dans sa morphologie à partir des membres inférieurs qui vont indiquer nos choix nos démarches pour aller vers notre terre spirituelle l'élaboration du sujet dans le monde des viscères dans le ventre le contact avec la transcendance avec l'immense dans le travail du coeur en retournant la généalogie familiale en une généalogie spirituelle quels sont les maîtres du sagesse qui nous questionnent qui nous attirent quels sont les philomètres de tradition qui vont nourrir notre âme qui vont nourrir notre coeur notre timos pour passer le grand passage du coup et retourner vers le monde du non-manifesté ou retourner vers ce monde où il y a un contact direct entre l'esprit et la matière puisque les cinq sens sont focalisés dans la tête voilà ce grand voyage merci je me casse juste là je vais quand même voir me déplacer oui merci alors avant que avant que je n'oublie parce qu'en général je vous invite si vous voulez aller plus loin dans le symbolisme du corps humain à visiter j'ai fait un site internet qui s'appelle réenchanter le monde réenchanter le monde je tape ça sur google ou autre chose et ça arrive et vous avez un certain nombre de fascicules en e-book pas en livre mais en e-book qui s'intitulent le parchemin magnifique et qui reprennent tout ce symbolisme du corps humain mais par partie vous avez un e-book sur la méthode un e-book sur le pied un e-book sur la cheville les genoux la cuisse les hanches et puis je vais en rajouter d'autres au feu et également un autre site que je voudrais vous donner que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'université des passages c'est sur abonnement mais vous trouverez des vidéos et des conférences sur le symbolisme du corps humain sur la mythologie sur l'astrologie enfin en gros je suis en train de transférer un certain nombre de formations sur internet dans cette université en ligne pour que ce soit plus accessible pour tout voilà alors j'ai fini mon annonce est-ce que vous avez des questions je crois que cet écrivain auteur sans doute un peu médecin aussi qui s'appelle Michel Audoul il me semble vous en avez entendu parler alors j'en ai entendu parler mais je n'ai rien lu de Michel Audoul mais je crois qu'il fait surtout du décodage biologique si j'aime bien justement je voulais vous demander votre avis j'en ai pas parce que j'ai rien vu de lui je ne peux pas vous répondre le plus proche si vous voulez dans cet esprit c'est Annick de Soussenaire mais Annick de Soussenaire qui elle elle parle du même présupposé c'est-à-dire que la morphologie du corps humain parle de la nature de l'homme mais elle travaille plus avec la cabale et les lettres hébraïques et les mythes chrétiens donc mais l'idée est très proche enfin le principe est très proche la posture est la même mais les moyens sont différents enfin je crois je ne sais pas non qui est-ce qui parle oui vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît je pense que c'est toujours très intéressant évidemment mais je crois que la clarté de votre prestation montre l'enracinement et ce qui est quand on lit les livres de Annick de Soussenaire c'est pas toujours aussi fluide oui et c'est c'est tout simplement je pense que quand c'est ça reste dans l'intellect je pense que c'est beaucoup moins clair pour ceux qui reçoivent oui je ne peux pas dire le contraire non mais c'est pas une critique je pense que c'est une différenciation énorme bonsoir vous avez parlé à plusieurs reprises de la terre spirituelle alors souvent j'ai l'impression que le symbole de la terre c'est un peu la matérialité et tout ça donc vous voulez voir ce que ça veut dire pour vous bah parlons du symbole de la terre en astrologie c'est ça le symbole de la terre c'est à dire Vénus c'est ça et la terre c'est la mer le cercle c'est l'esprit donc on a trois éléments dans ce symbole on a le cercle on a la ligne verticale et la ligne horizontale donc la ligne verticale va symboliser le temps et la ligne horizontale va symboliser l'espace le temps qui a rapport avec l'être plus on est proche plus on va lentement plus on est proche de son être plus on va vite plus on s'éloigne de son être donc la croix c'est un temps et un espace donc c'est l'incarnation dans l'expérience donc cette expérience cache le cercle dans le symbole de la terre donc c'est exactement la terre spirituelle c'est à dire vous avez l'incarnation dans la matière qui est grosse de l'esprit qui va être qui ne va attendre qu'une chose c'est que de révéler l'esprit et qu'est-ce qui va révéler l'esprit c'est Vénus c'est l'amour puisque sur Vénus vous avez le soleil qui est sur le cran donc qui s'appuie sur l'expérience sensible mais qui révèle l'esprit et sur la terre vous avez au contraire la matière qui est grosse de l'esprit et ça s'appelle la beauté donc je ne sais pas si je vais répondre à votre question en tout cas oui je prends cette expression de terre spirituelle de Henri Corbin Henri Corbin qui est un grand islamologue a écrit un ouvrage qui s'appelle terre spirituelle et ciel ciel comment ? terrestre oui quelque chose comme ça je n'ai plus exactement en tête mais c'est lui qui parle de ça je trouve que c'est une très jolie expression je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire les cinq sens sont dans la tête et bien si vous regardez le visage les cinq sens sont dans la sphère du visage vous avez les yeux qui sont liés on ne voit pas avec nos mains on ne voit avec nos yeux donc la vue l'odorat le goût et l'ouïe sont directement connectés à la sphère céleste c'est-à-dire à la terre le seul sens qui n'est pas connecté directement c'est le toucher mais il est réparti par la peau sur toute la surface du corps donc symboliquement ça veut dire quoi ? ça veut dire que la fonction de la tête ce n'est pas de penser nous on pense que la fonction de la tête c'est de penser parce qu'on est dans une logique du cerveau du bas des visseurs la fonction de la tête c'est permettre un contact direct entre l'esprit et la matière puisque les cinq sens c'est ce qui nous permet de contacter la matière par la couleur par l'odeur par la forme par le sensible par le toucher par les gouttes des bruits mais tout ça vous sentez que c'est relié directement à la sphère céleste c'est-à-dire à l'esprit donc l'ultime réalisation c'est le mariage esprit-matière il y a une autre façon d'exprimer qui n'aura pas avec la mythologie puisque j'évoquais la pomme tout à l'heure la pomme d'Adam mais la pomme dans la mythologie grecque donc la thyroïde thyroïde thyros veut dire porte donc thyroïde c'est le thyroïde ou thyroïde c'est la porte du iode c'est la porte de la semence de la semence du iode mais je reviens qu'est-ce que je voulais vous dire oui la mythologie la pomme de la mythologie grecque la pomme a été offerte par Gaïa la grande déesse terre à Zeus et Hera lors de leur mariage donc la pomme va symboliser l'union l'union la plus sublime puisque c'est les deux grands maîtres de l'Olympe qui vont se marier et qui sont du reste frère jumeau donc on a la pomme la pomme de discorde qui est liée à un autre mythique grec mais et exactement son inverse la pomme d'union la pomme du mariage la pomme de réunion des contraires donc la pomme de discorde dans la descente rupture et la pomme de réunion du mariage des contraires dans la remontée et l'ultime mariage des contraires il est exactement signé par la tête et les cinq sens c'est l'esprit et la matière la forme ronde de la tête qui symbolise le cosmos l'univers l'esprit avec ses neurones sa voûte céleste sa voûte crânienne etc qui contacte directement la matière vous voyez l'image on ne peut pas aller plus loin que cette rencontre que cette union entre la matière et l'esprit et pour l'illustrer j'ai avouqué les travaux de Robindo qui justement dans son oeuvre montre la possibilité de descente de supramental c'est-à-dire de ce que nous on appelle ici l'esprit dans chaque cellule du corps c'est-à-dire dans chacun de nos outils de sens qui nous permettent de percevoir le monde ça c'est le grand mystère de l'immortalité de la transformation de l'âme et de la métamorphose de l'homme qui est là et vous comprenez pourquoi on ne revient pas quand on a fait ça parce que une fois que la bûche est passée par le feu elle ne peut pas redevenir une bûche elle a changé de nature ontologique elle est devenue centre est-ce que dans votre démarche le travail de Jung a fait du lien avec ce que vous avez découvert oui oui bien sûr j'ai eu un temps de ma vie je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Jung et de mon point de vue Jung a exploré le tâche cardiaque il y a une très belle histoire il a fait une NDE comme vous le savez ce qu'on appelle aujourd'hui une NDE et en fait il est taillé à l'hôpital parce qu'il s'était foulé la cheville et là il a fait une thrombose cardiopulmonaire et il raconte toute sa NDE où il prend contact avec l'essence de lui-même et les autres âmes qui sont sur le même chemin que lui et qui l'accompagnent pour simplifier et il dit ensuite que cette expérience a totalement réorienté son travail vers notamment toute la tradition alchimique etc donc il y a eu cette espèce d'ouverture de conscience par un problème cardiaque vous voyez l'histoire et la cheville alors qui a pris son origine dans un problème de cheville c'est fou et la cheville alors vous avez le lion et le verso en de l'âge astrologique c'est à dire la cheville était là pour soulager les problèmes de coeur la rupture de la cheville verso a été le déclencheur qui a permis l'expérience de la NDE et qui a révélé le problème le problème pulmonaire et cardiaque lion pour le soleil verso pour la suive donc évidemment je ne vous ai pas parlé de ça parce que ça nous mèderait trop loin mais vous avez des résonances entre les différentes parties du corps en place mais en propos à votre question oui je ne suis pas point qu'elle s'aide est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous pouvez nous parler de vos livres oula j'en ai une quinzaine donc ça va être un peu long je vais amener un échantillonnage mais vous avez trois types de livres en gros vous avez la force du symbolique et un autre qui doit être là aussi qui s'appelle l'homme réunifié qui développe une approche plus philosophique du symbole c'est-à-dire celui-ci c'est comment se positionne la pensée symbolique par rapport aux autres formes de pensée scientifique systémique et puis l'approche chamanique plus opérative donc là c'est plus philosophique l'homme réunifié également cerveau droit cerveau gauche donc c'est une réflexion sur les langages symboliques côté gauche les langages scientifiques côté pardon les langages symboliques côté droit les langages scientifiques côté gauche après il y a une série d'ouvrages sur les mythes vous avez Icar Prométhée Narcisse et la voix du héros qui sont les douze travaux d'Hercule que j'évoquais tout à l'heure qui est une industrie symbolique des mythes c'est-à-dire chacun avec l'idée que chacun d'entre nous est porteur d'un plus germif fondateur et que le mythe représente à ce moment-là une espèce de géographie de notre en termes de sens de notre vie c'est-à-dire il nous dit si tu vas par là tu vas rencontrer un monstre si tu vas de l'autre côté tu vas te casser la figure et si tu vas tout droit ça risque de bien fonctionner jusqu'à l'écartule donc le mythe si on est porteur de ce mythe-là il va nous indiquer les pièces qui pourraient nous broyer mais aussi les décisions qu'on peut prendre pour aller plus loin dans la réalisation intérieure donc voilà vous avez un mythe de Narcisse Narcisse est un mythe remarquable de connaissance de soi et de découverte de ses propres profondeurs par exemple ça n'a rien à voir avec le narcissisme au sens psychopathologique donc il y a Icar il y a Prométhée il y a Narcisse il y en a ou deux autres encore et le troisième volet c'est alors il y a le troisième volet qui est l'astrologie j'ai plusieurs livres sur l'astrologie les signes les maisons les planètes métrograde la lune noire etc et puis ce petit livre qui sort un peu des choses mais qui est le dictionnaire en langue des oiseaux qui explique un petit peu ce que je vous ai dit là c'est à dire le sens caché des mots c'est à dire le sens que l'inconscient veut donner le murmure ce que les mots nous murmurent malgré leur sens conventionnel donc avec de nombreux exemples j'ai beaucoup travaillé sur les prénoms et certaines pathologies donc voilà en survol général plus bien sûr le parchemin magnifique mais qui n'est pas publié sur Enlive qui n'existe que sur Candybook que vous trouverez sur Amazon ou directement sur Réenchanté le Notre voilà oui est-ce que c'est possible d'approfondir un tout petit peu juste une minute sur la cheville c'est la première articulation du corps donc la cheville va nous demander est-ce que tu vas dans la bonne direction est-ce que tu fais les bons choix est-ce que tu as bien deviné ton destin l'astragan elle va nous dire alors l'étymologie de cheville vient d'un mot latin qui veut dire vrille de la vigne alors je ne vous ai pas parlé de Dionysos mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur Dionysos parce qu'il est inscrit dans le corps bien sûr l'étymologie l'ivresse dionysien Dionysos c'est quelqu'un qui ah je suis obligé de le faire mon bref Dionysos en trois mots Dionysos c'est le sentiment de participation mystique à l'environnement il fonctionne sous forme d'une contagion c'est les grands rituels où on a vraiment le sentiment de participer à l'âme du monde et à l'âme du groupe donc la naissance de Dionysos se fait dans la cheville parce que c'est la vrille de la vigne c'est la première petite vrille qui commence à pousser donc la question que va poser la cheville c'est est-ce que je fais confiance à mon ivresse c'est-à-dire à la semence de sens qui commence à m'habiter et être importante pour moi pourquoi ? parce que la cheville va arriver sur le tibia le tibia veut dire flûte bon la flûte c'est l'emblaine d'Athéna dans la mythologie crâne déesse de la sagesse et de la guerre mais elle n'a jamais combattu donc la flûte c'est quoi ça symboliquement c'est le souffle qui passe à travers un os alors c'est très joli vous voyez l'histoire est-ce que je suis capable de laisser le souffle de l'esprit le souffle de l'inspiration créatrice suivre son chemin en moi dans ma vie sur sa juste note autrement dit est-ce que je suis capable de produire et de manifester ma note à partir de tous les potentiels qui sont plantés dans ma vie donc la cheville polysémique blessure à la cheville la première question à savoir c'est est-ce que vous prenez la bonne direction dans votre vie et si vous êtes blessé à la cheville il y a des chances que non donc c'est le moment d'y réfléchir mais c'est aussi une invitation à deviner son destin et se mettre en route dans sa propre créativité dans son originalité pure sur sa note particulière est-ce que je réponds à votre question vous avez à la hauteur de la cheville un petit truc qui s'appelle la maléole alors la maléole c'est un petit marteau étymologiquement donc c'est le moment d'oeuvrer la cheville est un ouvrière donc c'est vraiment le moment d'oeuvrer vous transformez votre travail en oeuvre vous disiez tout à l'heure que le même organe pouvait avoir plusieurs symboliques je ne vois pas plusieurs symboliques contradictoires est-ce qu'on pourrait juste avoir un exemple et comment décortiquer justement ces oui alors j'ai évoqué le pied tout à l'heure qui est à la fin le lieu du rejet l'involution le lieu de où on décide de se mettre debout envers et contre tous en plantant un coup de talon dans le sol le talon d'Achim le lieu du redressement ontologique vers son étoile donc évolution et le lieu de la communion de la non-séparation entre le moi et le non-moi transvolution donc ces trois éléments peuvent apparaître sur le pied j'ai évoqué aussi l'histoire de la relation amoureuse qui permet de se relier du genou dans la relation intime mais qui en même temps fait résonner bien sûr la génuflexion car si on veut que la relation amoureuse continue il va bien falloir s'asseoir sur ce structure figée et au troisième niveau c'est la véritable humilité puisque c'est le chevalier qui se met à genoux devant son roi pour être adombré c'est-à-dire pour recevoir la bénédiction spirituelle donc ici on a cette idée de parce que je rentre dans l'humilité je vais enfin pouvoir commencer les doux travaux du cœur je ne reprends pas sur d'autres organes parce que ça m'obligerait à un peu trop long développement mais je voulais juste resynthétiser ça vous avez appelé votre site Réenchanter le monde oui je ne crois pas me tromper mais il me semble que j'ai entendu cette expression dans la bouche d'un conférencier qui vous a précédé ici même il y a quelques mois c'est Georges Stome Jean Stome pardon et qui était venu parler de enfin une conférence sur notre existence à tel un sens il me semble bien me souvenir qu'il soutenait l'idée que que par la voie scientifique on pouvait on pouvait aller dans le sens de l'unité de la matière et de l'esprit en tout cas du lien qui existait entre matière et esprit est-ce que votre oui cette appellation rejoint-elle sa démarche ? euh non non parce que moi je non non mais Réenchanter le monde c'est une vieille affiotopique qui date en fait qui date du désenchantement du monde c'est-à-dire le moment des siècles des Lumières où on a quitté un monde enchanté par les elfes les Scythides les lutins etc qui étaient voilà dans ce monde païen en fait et pour entrer vers le monde machine de Técun donc on est allé vers un désenchantement progressif du monde donc ce que j'entends par Réenchanter le monde c'est simplement remontrer la présence des anges des elfes des Scythides etc c'est-à-dire en fait de toutes ces formes de sens qui habitent notre réalité en permanence donc ça n'a rien de scientifique alors après honnêtement je ne suis pas sûr qu'à travers la science on puisse réenchanter le monde et ça c'est un grand débat je me place plus je me place plus dans l'hypothèse d'un retour vers une espèce de Moyen-Âge des Lumières avec le sens du merveilleux fondé sur une lecture du Réen et non pas sur les données de la superstition qu'on a aussi pu voir au Moyen-Âge oui oui j'ai bien entendu que vous ne vouliez pas parler des organes de nouveau mais je reste sur ma fin vous n'avez pas parlé des bras est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot merci j'ai juste qu'on s'en dire un mot le bras a la même se retrouve dans le terme embrasser les bras sont faits pour embrasser d'une part on a le biceps et le triceps puisqu'on parlait de Dionysos tout à l'heure on a deux cèpes et trois cèpes dans les bras donc la convivialité l'amour partagé est profondément dionysiaque mais le bras c'est aussi le lieu de la mesure puisqu'on a la coudée on a l'empan enfin entre le bras et la main on a le radius qui est un angle donc entre le coude et la main on a des mesures de temps d'espace de nombre etc donc le bras dans sa version objective mesure c'est à dire objectif extérieur mesure mais dans sa version intérieure musculaire et squelettique elle va elle va être du côté de Dionysos c'est-à-dire de l'ivresse vous avez le carpe et le métacarpe le carpe ça veut dire cueillir les raisins en grec donc les bras et les mains vont nous dire comment vont nous dire vont nous inviter à vivre dans un monde de mesures pour mieux manifester l'ivresse intérieure c'est la synthèse entre appellement et Dionysos c'est pour ça qu'on a le cœur sur la main le cœur est apollinien mais dans une conscience d'ivresse dans une conscience d'interdépendance mais très simplement le bras les bras c'est lié c'est affectif c'est lié au fait d'embrasser bonjour alors c'est pas vraiment le thème de ce soir mais vous avez évoqué l'amour avec Vénus moi je me pose beaucoup de questions sur l'amour est-ce que vous pouvez détailler les différences qu'il y a entre l'amour de Vénus et l'amour symbolisé par le soleil qui est plutôt l'amour divin je crois oui oui mais encore c'est une grande question il y a trois Vénus dans la méthodologie grecque pour sacrifier il y a l'amour sexuel il y a l'amour intime et il y a l'amour spirituel la Vénus ouranien donc il y a trois formes d'amour mais le soleil est totalement impersonnel c'est-à-dire la différence entre Vénus et le soleil c'est que Vénus quel que soit le niveau de sublimation on va dire de l'amour il reste lié à la personne il reste lié au sujet alors que le rayonnement du coeur il faut que le sujet s'efface pour qu'il puisse s'exprimer donc c'est plus de l'ordre on va dire c'est la porte de l'extase le soleil donc on n'est plus dans l'amour humain quel que soit sa fin c'est très clair merci merci beaucoup c'est nous qui vous remercions merci 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 merci